Un nettoyeur à aspiration est facile à installer. C'est un outil idéal pour attraper les gros et moyens débris qui se trouvent au fond de la piscine. Ces nettoyeurs s'installent sur le circuit de filtration de la piscine. Les débris sont stockés dans le pré-filtre de la pompe ou sont envoyés dans le filtre du skimmer. Voici les accessoires inclus avec votre robot. 11 sections de tuyaux twist-lock standard et une section avec un flotteur. Une vanne de réglage automatique de débit. Un coup de 45 degrés allongé rotatif. Un coup de 45 degrés. Un adaptateur conique. Si vous avez acheté votre appareil après 2015, vous n'avez pas le testeur de débit, mais un régulateur automatique de débit. Lorsque vous installez le nettoyeur pour la première fois, il est important que la piscine soit bien préparée. Démarrez la filtration et assurez-vous que le pré-filtre de la pompe soit propre. Réglez les busses de refoulement vers le bas. Assemblez les tuyaux twist-lock. Pour les assembler, emboîtez deux sections entre elles, puis tournez jusqu'à la butée. Assemblez les tuyaux pour atteindre l'angle le plus éloigné du point de branchement. Ajoutez la section de tuyaux avec le flotteur. Cette section sera ensuite raccordée au robot. Connectez le coude allongé 45 degrés à l'autre extrémité du tuyau. Deux installations sont possibles pour brancher votre appareil. Soit un branchement sur une prise balai, soit à l'un des skimmers de la piscine. Si vous branchez le nettoyeur sur une prise balai, placez l'adaptateur conique sur la prise. Si vous branchez le nettoyeur sur un skimmer, choisissez celui le plus proche de la pompe. Retirez le panier, placez l'adaptateur au fond du skimmer. Connectez le coude 45 degrés à la vanne de réglage de débit. Connectez la vanne de réglage à l'adaptateur conique, flèche vers le bas. Afin d'éviter qu'il y ait de l'air dans le tuyau, remplissez le dos en le plaçant par exemple devant une busse de refoulement. Raccordez le tuyau soit au coude allongé branché sur la prise balai, soit au coude 45 degrés qui est déjà en place dans le skimmer. Immergez le nettoyeur, laissez-le se remplir d'eau et raccordez-le au tuyau. Veillez à placer le flotteur à 25 cm du nettoyeur. Évaluez la vitesse en regardant la vitesse de rotation des roues. Repérez l'indicateur jaune sur la roue arrière droite, attendez que les roues changent de direction. Chronométrez le temps qu'il faut pour que les roues fassent 10 tours. Entre 20 et 25 secondes, le débit est optimal. Entre 25 et 50 secondes, il faut augmenter le débit. Si vous optez pour le branchement sur la prise balai, remplacez le coude bleu par la vanne de réglage de débit. Dans le skimmer, celle-ci est déjà installée. Changez la position de la vanne de réglage et la mettre sur la position au-dessus. Numéro 3 Si le débit est entre 10 et 19 secondes, le débit est trop élevé. Changez la position de la vanne de réglage et la mettre sur la position au-dessous. Numéro 1 Votre appareil est maintenant installé de manière optimale. L'installation sera la même pour un MI6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501